Et si aujourd'hui on parlait du silence ? Et si on parlait de Maurice Materlinck et de son fameux Trésor des humbles ? Oui, c'est moi qui fais la voix. Mais en même temps, c'est trop vieux, y'a pas d'interview. Bande de rageux ! Étrangement, j'ai trouvé aucune analyse sur le net pour confirmer ma lecture. Y'a personne qui s'est tenté à expliquer. C'est marrant. Et si on le faisait en 3 minutes ? Du coup, si ça vous intéresse, lisez-le. C'est magnifique. Et puis comme ça, après, on peut confronter nos compréhensions. Ça peut être cool. Bon, alors. Maurice Materlinck, c'est un auteur belge. Flamand. Mais francophone. Qui recevra en 1911 un prix Nobel de littérature pour son livre, l'oiseau bleu. On y reviendra. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est son livre, le trésor des humbles. Paru en 1896. Oui, je dis 96, il est belge. Qu'est-ce que tu vas faire dedans ? Materlinck aborde différents thèmes sous forme de différents chapitres. Et le premier, et sûrement le plus important, c'est celui sur le silence. Pour Materlinck, le silence, c'est ultra important. C'est dans le silence que se forment et se créent les grandes choses. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ou, comme il dit, la parole, c'est du temps, le silence de l'éternité. Alors, attention Sébastien. Il y a deux types de silence. Il y a le silence passif, comme le silence de la mort ou du sommeil, qu'un rien peut faire basculer en silence actif. On le connaît tous, ce moment où ton voisin monte dans l'ascenseur. D'ailleurs, Materlinck se pose la question. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de se taire avec quelqu'un ? Eh ben, c'est parce que, pour lui, c'est dans le silence qu'on se rencontre vraiment. Si tu veux ne pas connaître quelqu'un, alors vous n'avez qu'à parler de choses et d'autres, banales et sans importance. Et vous repartirez sans même vous être aperçus, protégés par le masque de la parole. Mais si au contraire, vous vous taisez, alors les âmes s'éveillent et peuvent se rencontrer. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un sans vous être jamais tue avec lui. Et c'est la qualité du silence qui va naître entre vous qui définira la qualité de votre relation. Voilà pourquoi on a peur de se taire avec quelqu'un. On a peur de le rencontrer. Pour Materlinck, les « je t'aime » n'ont pas plus d'importance que le silence qui les suit. Et cette pensée sur l'amour donnera naissance à l'un des plus beaux passages du livre. N'est-ce pas le silence qui détermine et qui fixe la saveur de l'amour ? Qui de nous n'a connu ces muettes minutes qui séparent les lèvres pour réunir les âmes ? D'ailleurs, pour lui, le silence de l'amour est le plus important. Parce que c'est le seul qui nous appartienne vraiment. Bah oui, le silence de la mort, de la douleur, du destin, eux, ils s'imposent à nous. Et c'est même grâce à l'amour que quelqu'un peut vivre autant que quelqu'un qui a beaucoup souffert. Parce que oui, le chagrin, c'est important pour Materlinck. Le silence et la douleur. C'était un optimiste, Materlinck. On le dit pas assez, mais... La douleur, donc, permet à l'âme de grandir. Et les gros chagrins, les épreuves de la vie, tout ça, tout ça, nous permettent de nous élever. Et quelqu'un qui a beaucoup souffert, et quelqu'un qui a beaucoup vécu. Materlinck pense qu'il faut prendre soin de nos tristesses. Car c'est la meilleure manière de partir à la recherche de soi. Nous ne valons que ce que valent nos inquiétudes et nos mélancolies. Et toutes ces expériences qui nous apparaissent au cours de notre vie, et que l'on amasse au fur et à mesure de nos chagrins et de nos amours, forment à l'intérieur de notre âme une sorte de trésor. Et oui, Sébastien, je sais que tu sais. C'est ça, le trésor des humbles. Ce sont ces muettes vérités qui brillent dans notre âme. Mais le truc, avec ce trésor, c'est qu'il nous appartient. Et nous sommes condamnés à ne pas pouvoir le partager. Il le dit lui-même dès le début. Ce n'est pas parce qu'il parle d'amour, de mort, de destinée, qu'il parvient à atteindre la mort, l'amour et la destinée. Même, dès lors qu'il parle, qu'il fait sortir du silence sa pensée, il tue sa vérité. Et comme il dit, les diamants et les pierres rient qu'il voit briller dans son âme, dès lors qu'il les prend, ne sont plus dans ses mains que de vulgaires galets sans importance. En fait, ce qu'il y a d'incroyable avec ce livre, c'est que ce n'est pas ce qui est écrit, l'important. Le véritable message se cache dans le silence qu'il le suit. Materlinck nous parle de quelque chose qui disparaît dès lors qu'on le nomme. Et non, Sébastien, ça ne marche pas avec Cyril Hanouna. J'ai déjà essayé. Mais même si ça disparaît, il en parle quand même, en espérant que vous ayez vous aussi le même trésor. Et qu'en vous taisant tous deux, vous puissiez partager dans un silence une complicité muette. Mais l'oiseau bleu dans tout ça ? Bah en fait, l'oiseau bleu et le trésor des humbles, c'est un petit peu comme l'étranger et le mythe de Sisyphe. Et là, c'est cool parce que je sais que vous me comprenez. Il y en a un, c'est le meuble, et l'autre, le mode d'emploi. L'oiseau bleu, c'est l'histoire de deux enfants très pauvres qui partent, métaphoriquement, à la recherche d'un oiseau bleu pour soigner la petite fille de leur voisine très riche qui est malade. Et pour ça, ils ont un diamant magique qui leur permet de voyager dans différents mondes. Il y a le monde de la nuit, de la mort, de l'avenir, de la forêt. Mais à chaque fois qu'ils essaieront de capturer l'oiseau bleu de ce monde, soit il meurt, soit il disparaît. Alors, je te pose la question, Sébastien. Est-ce que le diamant serait pas le trésor des humbles ? Et est-ce que l'oiseau bleu serait pas la vérité de chaque monde qu'on essaierait de ramener pour soigner une petite fille très riche, au cœur tout engourdi ? D'ailleurs, le petit garçon, il est pas bête. Il demande au début qu'est-ce qu'elle a, la petite fille. Et on lui répond, elle veut être heureuse. C'est ça, sa maladie ? Elle veut être heureuse. Bonjour, l'oiseau bleu, merci. Encore mieux. Au tout début du livre, on propose de directement prendre la petite perruche du petit garçon. Ce à quoi il répond ? Bah non, on peut pas, c'est la mienne. Tout comme Metterlinck nous expliquait dans le trésor des humbles qu'il échouait à nous donner ses vérités. Et ce qu'il y a de plus magique encore, c'est qu'à la fin de toute leur aventure, la petite perruche du petit garçon, c'est devenu un joli petit oiseau bleu, mon pote. Alors ils vont essayer de le donner, mais il va s'enfuir, ça va pas marcher, ça ne marche pas. Voilà ce que c'est le trésor des humbles. C'est ce qui brille dans nos cœurs, nos chagrins, nos amours, nos déceptions, que nous accumulons durant nos expériences et que nous ne parviendrons jamais à faire sortir de nous pour le partager aux autres. Sinon dans un silence, en espérant entrevoir dans le regard complice de quelqu'un qu'il partage avec nous le même petit éclat dans l'âme. Aujourd'hui, je finirai donc sur ces mots.